donc du coup les normalisations alors sur les lames forgées souvent la plupart du temps on est obligé de normaliser avant le refuit mais je conseille aussi énormément à le faire sur des aciers qui sortent directement d'acierie en barre tout simplement parce que suivant la température de laminage suivant tout plein d'autres choses le grain ne peut pas être forcément nickel à chaque fois une normalisation à faire c'est très simple si on part sur des aciers classiques comme le XC15, XC100, XC130 c'est assez facile l'intérêt de faire une normalisation c'est affiner le grain affiner le grain va augmenter la résistance de la lame et permettre à avoir un tranchant très fin si par exemple on fait un aiguisage à la pierre de 15000 et qu'on regarde à la loupe une lame qui n'aura pas été normalisée avec un gros grain et une qui aura un grain très fin on va bien voir qu'il y en a une où il y aura des dents et une autre où il n'y en aura pas du loup donc alors concrètement pour faire une normalisation il faut chauffer l'acier assez rapidement c'est quand même conseillé et le refroidir assez rapidement aussi c'est ce qui va calibrer le grain en fait à une certaine température sur tel acier le top c'est quand même de le faire à la forge parce que je trouve que ça chauffe beaucoup plus vite que dans un four de tremble malgré tout dans un four de tremble si on gère bien les choses qu'on laisse pas trop longtemps et tout on arrive à avoir un super résultat par exemple on prend un x75 pardon qui est un acier basique très simple à traiter et avoir une belle normalisation il suffit en fait de le chauffer 50 degrés au dessus de la température d'ostinisation minimum chauffer la pièce assez rapidement et le refroidir assez vite avec une soufflette ou devant un ventilateur sur des aciers comme du 90 mcv8 on peut faire exactement pareil ou alors juste chauffer l'acier et le penser dans un étau et le laisser refroidir tranquillement tout ça toujours à 50 degrés au dessus de la température d'ostinisation j'ai remarqué comme par exemple le C130 et même le mix de C100 il faut répéter cette opération trois fois surtout si on forge et faire des températures dégressives donc la première 50 degrés au dessus de la température d'ostinisation pardon et ensuite descendre à la température d'ostinisation genre 800 à peu près et une un petit peu mini à 780 et on arrive à un grain très très fort et tout ça toujours en soufflant la pièce pour un refroidissement rapide sinon on n'est quand même pas optimum de ce que j'ai remarqué après c'est mon avis il y en a d'autres qui changeront qui ne sont peut-être pas forcément d'accord mais si on regarde vraiment bien avec une look qui grossit beaucoup on voit quand même une nuance on voit bien on 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 on